Alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien comme vous pouvez le voir je ne suis pas dans le cadre habituel mais j'avais envie de répondre le plus rapidement possible à quelque chose qui m'a vraiment choqué Alors il y a quelques jours il s'est passé un truc assez incroyable sur le plateau de On n'est pas couché Les animateurs étaient en train de parler en fait d'un livre qui vient de sortir qui parle du nazisme et vous avez une animatrice du nom de Christine Angot qui a fait une déclaration juste aberrante avec un parallèle très douteux entre la Shoah et l'esclavage Je vous laisse regarder l'extrait et on en parle tout de suite après Et moi aussi et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser ma plateforme Youtube et ma visibilité pour faire une réponse publique à Christine Angot Parce que oui madame Angot j'ai beaucoup de choses à vous dire, on a beaucoup de choses à vous dire La chose qu'il ne faut pas faire et que vous avez faite madame Angot c'est de hiérarchiser les traumatismes, de hiérarchiser les mémoires et les souffrances de dire que tel génocide, tel crime était plus grave qu'un autre et que finalement ce qui est arrivé aux autres ce n'était pas si grave Ça madame Angot ce n'est pas acceptable et ça ne le sera jamais Pourquoi vouloir nous faire choisir entre les génocides juifs et l'esclavage ? Pourquoi vouloir nous faire choisir entre la peste et le choléra ? Parce que madame Angot vous avez décidé de dresser un parallèle entre la Shoah et l'esclavage Mais est-ce que vous savez au moins de quoi vous parlez ? Vous nous dites que la différence entre l'esclavage et la Shoah c'est que finalement pendant l'esclavage on faisait attention à la santé des esclaves pour qu'ils soient commercialisables bien évidemment Madame Angot très sérieusement, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de votre argumentaire ? Est-ce que vous saviez que pendant la seconde guerre mondiale dans les camps de concentration et d'extermination il existait ce qu'on appelait les capots Les capots c'était des prisonniers juifs qui avaient pour besogne de surveiller ou plutôt de tabasser les autres prisonniers juifs à la place des nazis Et s'ils le faisaient les capots avaient droit à un traitement de faveur Ils n'étaient pas forcés à travailler, ils n'étaient pas battus systématiquement Ils avaient droit à plus de nourriture, parfois des cigarettes et ils avaient des chambres pour eux Et donc si on suit votre logique simplement parce que certains ont eu droit à un meilleur traitement cela signifie que tout ce qui s'est passé n'était pas si grave ? C'est ça votre logique ? Est-ce que vous vous rendez simplement compte de la portée que votre argumentaire peut avoir ? Et puis encore une fois Madame Ango si vous saviez de quoi vous parliez vous saurez que la plupart des esclaves mouraient pendant la traversée Est-ce que vous savez ce que c'était que la traversée pour les esclaves ? C'était rester dans des bateaux qu'on appelait des négriers pendant des mois et des mois Les esclaves étaient nus, enchaînés comme du bétail entassés, empilés les uns sur les autres dans leurs excréments, dans leur sueur Pendant des mois Madame Ango la plupart mouraient de maladies, de faim ou tout simplement de mauvais traitements Et c'est ça ce que vous appelez prendre soin de la santé des esclaves ? Des millions sont morts de cette manière et une fois qu'ils étaient arrivés et vendus quand ils étaient fouettés à mort battus jusqu'au sang et qu'ils mourraient de leurs blessures Est-ce que pour vous c'est ça prendre en compte la santé des esclaves ? Est-ce que pour vous c'est ça être en bonne santé ? Comme l'a dit votre paysable Ensuite vous nous dites que finalement l'esclavage n'était pas une forme d'extermination ce n'était pas un génocide Mais Madame Ango, quand dans le sud des Etats-Unis il était tout à fait normal et commun de tuer les noirs de les pendre, de les lyncher systématiquement de les brûler sur la place publique comme pour le lynchage de Jess Washington Quand vous aviez des organisations comme le Ku Klux Klan qui avait pour seul but d'éradiquer le plus de noirs possible sur le territoire des Etats-Unis juste comme ça, par plaisir Est-ce que pour vous ce n'est pas une sorte de nettoyage ethnique ? Une sorte de génocide ? Et quand bien même on ne le qualifierait pas de génocide Le simple fait que pendant des siècles et des siècles une population a été traitée moins bien que les animaux comme des vulgaires objets qu'on pouvait détruire et disposer comme on en avait envie Quand on a retiré à toute une population son humanité pendant des siècles et des siècles est-ce que pour vous Madame Ango ce n'est pas déjà assez suffisant pour n'avoir ne serait-ce qu'un peu de respect pour cette mémoire ? Et je parle de respect Madame Ango parce que vous en avez manqué parce que quand on parle d'un sujet aussi grave il faut le connaître et vous ne le connaissez pas parce que quand vous parlez de l'esclavage et vous ne parlez que des Etats-Unis est-ce que vous saviez que l'esclavage n'a pas commencé et ne s'est pas terminé aux Etats-Unis ? L'esclavage des Noirs a commencé à se développer avec la traite arabo-musulmane et surtout s'est développé avec la traite occidentale lors du 15e siècle avec les Français, les Anglais et les Hollandais et ensuite il s'est développé aux Amériques avec certes l'Amérique du Nord mais surtout aussi l'Amérique du Sud notamment le Brésil pour la culture des cannes à sucre et contrairement à ce qu'on dit dans les livres l'esclavage ne s'est pas terminé au 19e siècle lors de son abolition l'esclavage a en réalité largement continué de deux manières déjà avec ce qu'on a appelé aux Etats-Unis le pionage et en Europe en réalité la servitude c'est-à-dire que les esclaves étaient censés être des hommes libres mais en réalité ils étaient forcés de continuer à travailler dans les anciennes propriétés en tant qu'ouvriers ou en tant que servants et ils étaient bien évidemment battus, violés, tués et en réalité à la merci de leur employeur ou plutôt de leur ancien maître esclavagiste et puis surtout Madame Angot la colonisation a repris le relais et a été une forme d'esclavage déguisé dès lors qu'en 1984 lors de la conférence de Berlin l'Afrique a été découpée comme un vulgaire gâteau entre les puissances européennes et bien évidemment pendant la colonisation les peuples africains étaient réduits à la servitude au travail forcé comme par exemple la construction inhumaine du chemin de fer du Congo-Océan qui a été demandé par les colons français au Congo et qui a coûté la vie à plus de 20 000 ouvriers des Congolais mais aussi des Tchadiens et des Camerounais qui ont été amenés de force des autres colonies pour travailler sur ce chantier infernal où les hommes étaient tués, battus, tabassés, mal nourris forcés à travailler jusque la mort s'en suive et ça Madame Angot c'était en 1934 c'était il y a moins de 100 ans il y a moins de 100 ans est-ce que vous saviez que le premier camp de concentration a en réalité été instauré dans la colonie africaine de Namibie par les colons allemands lors du génocide des Namas et des Herero ? est-ce que ça vous le saviez ? les prisonniers étaient tués, torturés, affamés, forcés à travailler les prisonniers étaient parfois tués tout simplement pour que leurs cadavres puissent être utilisés dans le cadre d'expériences scientifiques pour prouver que l'homme noir était inférieur à l'homme blanc et figurez-vous que ce sont les prisonniers eux-mêmes qui devaient dépecer les cadavres astiquer les crânes de leurs confrères et de leurs consoeurs pour qu'ils soient utilisables par les médecins allemands est-ce que ça vous le saviez Madame Angot ? probablement pas comme la plupart des personnes étant donné que ce genre d'épisode de l'histoire sont souvent passés sous silence parce que bon, on le sait bien l'histoire est écrite par les vainqueurs et jamais par les victimes donc au final Madame Angot on parle de siècles et de siècles et de siècles d'un esclavage institutionnalisé envers une seule population quelle population au monde mérite un traitement pareil ? et vous osez venir minimo ? vous nous parlez de traumatisme et bien rassurez-vous l'esclavage a laissé des tonnes de traumatisme derrière lui l'esclavage a laissé la société imprégnée de cette idée ignoble que l'homme noir est un sous-homme que c'est un singe que c'est un moins que rien l'esclavage a laissé place à des décennies d'apartheid de discrimination et de ségrégation raciale car ça, ne l'oubliez jamais l'apartheid s'est terminé en 1991 c'était il y a seulement 28 ans la colonisation de l'Afrique s'est terminée en 1993 c'était il y a seulement 26 ans et la ségrégation raciale s'est terminée aux Etats-Unis en 1968 c'était il y a seulement 51 ans Madame Angot 51 ans est-ce que ça vous le saviez Madame Angot ? visiblement non peut-être parce que ça ne vous intéresse pas ou peut-être parce que dans les livres d'histoire l'esclavage et la colonisation n'ont droit qu'à quelques paragraphes dans des livres de 500 pages alors que ce sont des crimes d'agression et contre l'humanité auxquels l'Europe et dont la France a allègrement participé à l'heure actuelle et à cause de l'ignorance je vois encore des gens nous dire que l'esclavage ce n'était que du travail forcé Madame Angot l'esclavage ça a été la destruction d'une culture l'Afrique a été vidée de sa population a été vidée de ses ressources a été vidée de ses richesses pendant que l'Europe pouvait se gaver grâce au travail des esclaves et au territoire qu'ils ont pris en Afrique l'Afrique n'a pas pu se développer par elle-même parce que sa population a été privée de tout pouvoir et de tout droit et c'est ces mêmes puissances occidentales qui aujourd'hui peuvent se vanter et se targuer d'être les premières puissances mondiales oui d'accord mais à quel prix ? à quel prix ? alors voilà Madame Angot c'est tout ce que j'avais à vous dire et la morale c'est apprenez à respecter la mémoire de tout le monde et à ne jamais essayer de hiérarchiser la souffrance des autres et à toutes les personnes issues de la communauté noire qui ont regardé cette vidéo ne laissez jamais le passé être une faiblesse ou une honte faites en sorte que le passé soit votre force qu'il vous rende invincible et sachez que vous êtes méritant et que vous avez une place partout où vous êtes sur cette terre et à toutes les autres personnes qui regarderont cette vidéo merci de l'avoir regardée j'espère que vous aurez appris quelque chose sur cet épisode tragique de l'histoire humaine et j'espère que tous ensemble on pourra s'unir pour faire en sorte que ce genre de choses ne se reproduisent jamais et qu'on puisse enfin avoir une évolution dans les mentalités en tout cas paix sur vous on se retrouve sur mes réseaux et j'espère encore une fois que le message sera passé ciao la mif Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada